De la boue, tu m'as attiré, du péché, tu m'as fait sortir, voilà pourquoi je te servirai tous les jours. Les aveugles qui conduisent des aveugles, peuvent-ils mener à mon salut ? dit le Sauveur. Attention à la foi basée sur les raisonnements. Elle ne vient pas de moi, dit le Seigneur. 1. La foi, qu'est-ce que c'est ? La véritable foi est un don d'Elorim, selon Ephésiens 2, verset 8, et le moyen du salut d'Elorim. Elle n'est donc ni raisonnable, basée sur les raisonnements, ni compréhensible par les raisonnements des hommes, sinon elle n'est pas d'Elorim. 2. Avez-vous compris ? La plupart des gens seront d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais avez-vous compris ? dit le Seigneur. Selon ce qui vient d'être dit, la foi est une folie. Elle n'est pas raisonnable. Et comme je veille sur ma parole, elle sera une folie. Dans votre vie, dit le Seigneur. C'est pourquoi la foi logique et raisonnée, soi-disant basée sur ma parole, telle qu'enseignée dans les églises des hommes, ne vient pas de moi et ne mène pas à mon salut. 3. Demandez-moi. Je n'en dirai pas plus dans ce message, car je donnerai moi-même la compréhension à tous ceux qui me chercheront sincèrement, tandis que ceux qui sont persuadés d'avoir compris resteront dans leur folie et y périront, selon ma parole, selon Matthieu 7, verset 23. Et alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. La foi véritable est donnée par Elorim à ceux qui acceptent la folie de la soumission qu'ils réclament. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté, et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous. Comprenez la folie de notre vie telle que le Seigneur Créateur l'a ordonnée. Fixant les yeux sur Yeshua, l'auteur de la foi, la véritable foi, et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte. Comprenez, il a accepté de vivre la folie de sa vie proposée, ordonnée par son Elorim. Et il s'est assis à la droite du trône d'Elorim, considéré en effet celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, des raisonneurs, les religieux, ceux qui marchent selon la foi des hommes, et qui s'opposent à Elorim tout en prétendant le servir, afin que vous ne vous lassiez pas, étant découragés dans vos âmes. La véritable foi vient de moi seul, et je la donne à celui ou celle qui renoncera à tout raisonnement pour recevoir, accepter, ma folie, mon salut. Seul celui-là ou celle-là sera arraché de cette mort, l'aveuglement de ce monde, et vivra avec moi, dit Yeshua. « Cessez de mettre votre confiance dans les hommes, et croyez en moi, alors je vous connaîtrai. » Ô Seigneur, prends notre vie, tu nous mets en danger, mais tu nous sauves. Merci, miséricorde. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net Les aveugles qui conduisent des aveugles, peuvent-ils mener à mon salut, dit le Sauveur. Attention à la foi basée sur les raisonnements. Elle ne vient pas de moi, dit le Seigneur. « La foi est une folie, elle n'est pas raisonnable. » La foi véritable est donnée par Elorim à ceux qui acceptent la folie de la soumission qu'ils réclarent. « Tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité, tu es Jésus, le Dieu qui est guéri. » Yeshua, l'auteur de la foi, il a accepté de vivre la folie de sa vie proposée, ordonnée par son Elorim qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des prisonneurs qui marche selon la foi des hommes et qui s'oppose à Elorim tout en prétendant le servir. « Mais voilà pourquoi je te servirai tous les jours. » « De la boue, tu m'as tiré du péché, tu m'as fait sortir. » « Voilà pourquoi je te servirai tous les jours. » « Oh, je t'ai malade, tu m'as guéri, esclave du péché, tu m'as libéré. » « Voilà pourquoi je te servirai, moi je te servirai tous les jours. » « Oh Seigneur, prends notre vie, tu nous mets en danger, mais tu nous sauves, mais tu nous sauves, miséricorde. » « Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. » « Je te louerai tous les jours, je te célébrerai à chaque instant. » « Car tu es mon Dieu, le véritable Dieu de l'éternité. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »